R.S. On attend vos instructions. C'est dingue cette histoire. Qu'on ose sauter la clôture. Espérons que c'était que des gamins qui veulent se prendre une fessée présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est du sang. Ouais. Beaucoup de sang. Celui de qui ? Je sais pas. Y'en a quand même beaucoup. Tu penses qu'il date de quand ? Je sais pas. Un jour. Peut-être deux. Ouais. C'est ce que je me disais. Qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est un nouveau matelas ? Ouais. Elle a dit qu'elle voulait en essayer de nouveau. Donc ça, ça doit être l'ancien. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'examine le matelas. Max. Quoi ? Je te connais. Je sais quand tu soupçonnes quelque chose. Et alors ? Tu aurais dû rester en fac de droit. Tu crois ? Ouais. T'aurais été mieux payé. Tu penses que c'est le sang de qui ? Comment le savoir ? Parce que... Qui peut survivre en ayant perdu autant de sang ? Max, oui, il y en a beaucoup. Mais ne dramatise pas. Allez, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Attrape l'autre côté. Je te repose la question. Qui peut survivre en ayant perdu autant de sang ? C'est impossible. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? C'est pas vrai. Referme-le. On doit trouver ce qui s'est passé. On doit remettre le carton. Allez. Max, s'il te plaît. T'as entendu parler d'un quelconque problème ? Non. Pas de rapport ? Non, mais remets le carton. Yuma, écoute. Ils essaient de le dissimuler. Je veux pas m'en mêler. Le président et la première dame... J'ai dit que je voulais pas. Non, 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 écoute-moi. Quelqu'un est mort ici. Qui ? Sa maîtresse. De quoi est-ce que tu parles ? J'en suis sûr. Je crois qu'elle l'a tuée. Max. Tu dois me croire. Je veux pas t'entendre. C'est mon intuition. Arrête-toi. Laisse-moi m'expliquer. Le jour où la première dame a déjeuné dehors, Kyle a fait éteindre les caméras. Je savais qu'il la faisait entrer. Kyle, je sais que tu lui en veux d'avoir pris ta place. C'est vrai. Je lui en veux. Ça influence ton jugement. Je comprends pourquoi tu penses ça, mais c'est faux. Elle était ici, j'en suis sûr. D'accord. T'as son identité ? Elle s'appelle Denise. Elle a un magasin de... Sur Market Street. T'es au courant ? Je l'ai déjà ramenée. Après, à ce jour-là ? Non, avant. Elle me draguait. Elle me caressait la jambe. Elle m'a donné son numéro. Denise. Oui, c'est elle. Elle l'obsédait complètement. Pourquoi la première dame lui ferait du mal ? Tu étais à son magasin. Tu viens de dire qu'elle était sortie déjeuner. Je sais. On ne sait même pas si cette femme est morte. On doit l'appeler. On ne doit rien faire du tout. Si, écoute-moi, on doit le faire. Max, je ne veux pas être mêlé à quoi que ce soit. Si tu as raison sur ce qui s'est passé, ça nous dépasse tous les deux. Oui. En effet. On devra informer le ministère de la Justice. Pour leur dire quoi ? Qu'on a eu une intuition ? Je trouverai des preuves. Je ne veux pas être impliquée, Max. Je ne veux pas. Écoute, nous allons résoudre cette histoire. C'est lui qui a nommé le procureur général et le directeur du FBI. Tu sais tout ça. Qu'est-ce qu'on va gagner à mener cette enquête ? Cette fille a été assassinée. Je n'en sais rien. Et tu n'en sais rien non plus. Ils savent qu'on a examiné la pièce. Et on n'a rien vu. Vraiment ? Quel genre d'agent serait-on si on n'avait rien vu ? D'accord. Je n'ai rien vu. Je suis on ne peut plus sérieuse, c'est clair ? Avez-vous terminé votre tour ? À vous. Est-ce que c'est clair ? On a fini. Message reçu. On a fait l'armée ensemble. Tu te rappelles ? Tu dois me faire confiance. Tu ne dois pas intervenir. Aide-moi avec le matelas. Maintenant, Max. On y va. Quand est-ce qu'on va... Quand ce sera sans danger. Que s'est-il passé ? Tout est sous contrôle, madame. Très bien. Ma veste, madame. Ah, bien sûr. Je peux vous aider à la mettre ? Non, c'est bon, madame. J'ai dit que j'allais vous aider. Vous faites du sport. Oui, madame. Quel genre d'exercice faites-vous ? Des entraînements de type militaire. J'adorerais en apprendre certains. Eh bien, je dirais à votre staff de faire venir un coup de sportif. Et si je vous veux, vous. Je ne serais pas bon dans cette tâche, madame. Vous êtes sûre ? Oui, madame. Nous pouvons sortir. J'aimerais vous conduire à votre mari. Et à vos enfants. Ils doivent s'inquiéter. Vous êtes très drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada